bonjour les amis alors aujourd'hui je vais vous parler tomates cette année c'était catastrophique par rapport à la récolte de tomates elle était proche de zéro pourquoi parce qu'on a eu un été pourri il a plu il n'a pas fait très beau pas très chaud et forcément les tomates se sont attrapés le milieu ici je vais vous dire avec trois pieds de tomates alors des pieds de tomates greffés je suis à plus de 30 kg de récolte et ça continue et on est en octobre voyez encore des belles tomates presque complètement rouge prête à être cueillie il y en a d'autres qui sont un peu vertes alors pourquoi quels sont les secrets pour avoir des tomates quand on a une saison aussi pourrie comme on a eu déjà dès le départ il faut soigner la fertilisation moi ce que j'ai fait j'utilise de l'engrais organique ce labiole dès la plantation avec au préalable un apport de compost aussi donc pour que le sol soit vraiment bien riche un stimulateur de croissance racinaire pour booster l'appareil racinaire et du coup j'ai planté ici dans cet espace trois pieds de tomates en tout et pour tout avec trois pieds de tomates je suis à plus de 30 kg de tomates récoltés et on est en octobre il en reste encore presque autant à récolter donc ça c'est le premier point la fertilisation le deuxième point l'arrosage arrosage toujours aux pieds surtout pas mouiller le feuillage et c'est la raison pour laquelle justement pourquoi cette réussite parce que ces trois pieds de tomates ils sont complètement à l'abri de la pluie il n'y a pas de pluie qui arrive directement dessus donc aucun problème de maladie pas de mildiou juste depuis 15 jours comme il ya quand même une humidité qui est un peu plus élevé dans l'air et une température un peu plus basse et ben je vois apparaître des points d'attaque de mildiou comme ici et ben c'est pas compliqué les feuilles je les retire les tiges qui sont abîmées je les retire si je vois une tomate qui commence à être contaminée je la retire et du coup ça enraye la prolifération du mildiou alors donc je vous dis fertilisation à l'abri de la pluie ventilation très important la ventilation pour toujours pareil qu'il n'y ait pas de condensation d'humidité sur le feuillage et que ce soit pas un milieu favorable aux champignons qu'est le mildiou alors pour la ventilation tout simplement j'ouvre la véranda là j'ai un autre petit volet derrière j'ouvre donc ça crée un courant d'air qui fait que le feuillage va toujours rester sec ça va être aéré et chose aussi souvent incroyable je n'ai jamais taillé mes pieds de tomates aucune taille on peut regarder ici ça monte ça monte ça touche même le toit ce que j'ai juste fait depuis 15 jours c'est dès que je voyais des feuilles qui commençaient à être un peu atteintes toc j'ai retiré les zones donc ça c'est important et aussi là je vais le faire devant vous d'ailleurs quand vous avez un bouquet floral comme ici en octobre c'est sûr qu'on n'aura jamais de tomates elles n'auront pas le temps d'être assez importantes pour aller jusqu'à la fructification je les retire je les pince c'est pas la peine de d'utiliser de la sève pour rien vaut mieux que la sève des pieds de tomates se condense au niveau des tomates pour continuer le mûrissement alors la question que vous allez vous poser mais jusqu'à quand il va garder ses tomates sur les pieds c'est vrai que là la température elle baisse de jour en jour malgré la véranda malgré le soleil qu'on a on a presque un été indien ici malgré tout il ya un moment où ça va plus continuer de mûrir ce qu'il faut bien avoir conscience que la tomate elle devient rouge qu'à partir d'un certain degré de chaleur il leur faut à peu près 22 degrés pour qu'il y ait ce phénomène de rougissement des tomates donc très vite on aura plus ces 22 degrés alors qu'est ce qu'on fait tout simplement avec ces tomates pourront pas eu le temps encore de mûrir d'être à maturité totale bien il ya deux solutions ou bien on les cueille on les met dans la maison à une température assez élevée pour qu'elle continue de rougir ou bien tout simplement au stade vert comme ça on fait du chutney ou des pickles c'est excellent avec des oignons de l'ail du vinaigre et comme ça vous faites des bocaux pour tout l'hiver donc voilà on est à 30 kg de tomates j'estime qu'il y aura encore à peu près 15 kg 20 kg de tomates rouges et le reste et ben on fera des du chutney donc c'est quand même fabuleux je me répète trois pieds de tomates tomates greffées c'est important la tomate greffée elle résiste beaucoup mieux aux maladies elle a une croissance beaucoup plus importante et puis aussi le petit détail mais là vous en avez la preuve formelle c'est pas la peine de tailler les tomates c'est vraiment pas la peine ce fameux dilemme je taille ou je taille pas maintenant par contre il faut leur donner de l'alimentation pourquoi elles ont bien poussé parce qu'il y avait énormément d'éléments nutritifs qui leur ont permis d'être d'avoir une telle profusion de feuillage et de fructification et et d'arriver jusqu'à une maturité comme ça voilà donc l'année prochaine un vous souvenez les quelques petits trucs et vous verrez on se revoit dans un an et j'espère que vous aussi vous aurez des récoltes superbe avec que trois pieds de tomates sur allez on va dire quatre mètres carrés même pas salut les amis